je retrouve aujourd'hui pour une de mes rares vidéos youtube mais c'est le format qui s'y prêtait parfaitement puisque je veux vous montrer tout mon matériel et le matériel que tu dois avoir que tu peux avoir en fait pour commencer le bullet journal à tenir un bullet journal donc j'ai fait une première vidéo premier épisode de podcast où je parle des bienfaits de tenir un journal pour la santé mentale donc si tu l'as pas écouté tu peux l'écouter mais si tu es déjà convaincu bah tu n'as pas besoin d'écouter et tu peux rester sur cette vidéo où je vais te présenter le matériel à avoir pour commencer un journal j'espère qu'on me voit bien et comment tant bien parce que pour l'instant j'ai pas du tout de matériel et je suis pas youtubeuse c'est juste que là je suis une vidéo parce que c'est le format qui s'y prête le mieux mais je suis avec mon iphone donc merci de votre indulgence du coup on est parti je me suis mise là j'espère que ça vous va j'espère que vous allez bien m'entendre au cas où j'ai mon micro de podcast d'ailleurs ici que j'enregistre les épisodes de podcast si vous m'écoutez dans cette vidéo je vais vous parler du matériel à acquérir pour débuter le bullet journal je vous montre un petit aperçu de tout ce que moi j'ai tout ce que vous avez vu là je l'ai acquis genre au moins en cinq ans peut-être sept ans même donc j'ai pas acheté ça du jour au lendemain parce que sinon franchement c'est vrai que c'est un budget et d'ailleurs c'est la première chose que je voudrais dire dans cette vidéo c'est que tu n'es pas obligé d'acheter tout ça pas du tout tu peux même prendre un cahier classique et un stylo noir classique ça fera très bien l'affaire en fait ça dépend vraiment de l'utilisation que tu veux en faire de comment tu veux la voir etc mais moi je vais te montrer tout le matériel que j'ai peut-être dans des prochaines vidéos des photos de mon bullet journal parce que en fait moi j'aime bien faire des beaux dessins faire des belles décos avec plein de couleurs etc mais t'es pas du tout obligé en fait ton bullet journal c'est ton utilisation et si tu as envie de faire quelque chose de très simple a fait quelque chose de très simple et juste prend un carnet classique mais vraiment même un cahier en fait un cahier à carreaux si tu as envie de faire comme ça fait le comme ça et un stylo classique mais si tu as envie d'aller plus loin je vais te montrer du coup le matériel que j'ai et celui qui est recommandé parce que forcément j'ai pas tout et puis voilà alors la base d'un bullet journal bah forcément c'est le carnet alors pour le carnet généralement on le prend en format à 5 c'est le mieux en fait c'est vraiment ce qui est le plus conseillé et souvent il est doté de pointillés je vous montre en gros il a des petits pointillés comme ça donc en fait les pointillés c'est sympa parce que ça permet d'avoir une structure sans non plus avoir des lignes sur toute la page donc moi je trouve que c'est vraiment parfait moi j'aime vraiment bien avoir des pointillés et tu peux le prendre aussi tout blanc ou à petit carreau ou avec des lignes mais la base d'un bullet journal c'est généralement c'est d'avoir du coup un carnet qui est doté ensuite pour les carnets t'en as plein vraiment si tu tapes carnet bullet journal sur internet tu en trouveras plein maintenant il y a énormément de marques qui en prennent mais les marques de base du coup c'est Moleskine moi j'ai pas pris Moleskine j'ai pris Lush Term 1917 c'est assez compliqué à dire c'est celui que j'avais déjà acheté à l'époque donc ça c'est le premier bullet journal que j'avais donc en 2007 en 2017 plutôt donc je tenais quand je souffrais d'anorexie et celui ci c'est celui que je viens d'acheter du coup qui est toujours de la marque Lush Trum 1917 mais que j'ai acheté du coup dans une autre couleur mais globalement c'est les mêmes ils sont vraiment bien en termes de rapport qualité prix la couverture elle est épaisse enfin du coup elle est vraiment pratique celui-là depuis 2017 et franchement il n'est pas abîmé il se tient super bien et ce qui est bien en plus c'est que en fait tu as des marque pages donc tu en as trois différents donc ça te permet de marquer les pages où tu vas fréquemment et puis tu as aussi un petit élastique pour le fermer donc voilà moi je recommande vraiment soit l'une soit l'autre de ces deux marques donc Moleskine ou Lush Trum 1917 juste je précise que là je vais parler de plein de marques plein de produits j'ai zéro placement de produits vraiment j'ai voilà c'est juste le matériel que j'utilise donc j'en parle et je le recommande parce que je l'aime bien mais j'ai zéro placement de produits et si vous voulez je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai en infos en barre d'infos et j'ai aussi un article de blog en fait où j'ai tout répertorié le matériel que j'ai et le matériel qui peut être intéressant donc pareil je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse ensuite la deuxième base pour un bullet journal c'est les stylos donc moi j'ai plein de stylos mais j'ai une passion stylo je me rappelle quand j'avais genre dix ans j'ai eu un cadeau par mon parrain qui était une énorme palette de stylos genre il devait en avoir 200 et j'étais trop heureuse et je m'en rappelle encore aujourd'hui donc voilà j'ai une passion stylo donc forcément j'en ai plein et pareil en fait je les ai j'en ai plein mais je les ai pas acheté du jour au lendemain et tu peux acheter des stylos classiques ou même dans une palpétrie ils font souvent un peu la marque de distributeurs enfin leur marque à eux qui est moins cher moi c'est vrai que je prends les stylos un peu plus chers mais qui sont les stylos aussi qui sont recommandés pour le bullet journal moi j'en ai plein mais tu peux en avoir au début 3-4 au début j'en avais que 3-4 donc je te montre les stylos que j'ai donc là d'abord tu trouveras la marque Micron c'est l'une de mes marques favorites et l'une des marques qui est le plus recommandé pour faire un bullet journal il y a la marque aussi Faber Castell qui est super bien donc j'en ai un peu moins mais je les adore aussi et il y a la marque Unipin ça c'est moi même qui les enfin je les ai trouvés moi même et en vrai je les adore aussi et puis plus classique il y a les Stabilo et ensuite j'ai les stylos des fineliners de Styler qui sont des stylos à fines pointes avec plein de couleurs et ça c'est trop trop cool aussi donc voilà là je t'ai montré tout ce que j'avais mais pour les stylos tu peux vraiment prendre la base enfin tu peux en prendre un ou deux moi j'aime vraiment bien la marque Micron juste pour vous dire, te dire, je pense que je fais du tutoiement, du vouvoiement ça va être sympa en gros il faut tester les mines donc c'est pour ça que franchement moi je recommande d'aller directement dans les papeteries ou dans les magasins je pense j'en ai là à la FNAC, au fur et du nord, Cultura, tout ça mais en fait il y a plein de tailles de mines différentes donc vous les voyez là si je mets à l'endroit c'est mieux ou alors c'est écrit sur le côté mais en vrai moi avant je ne l'avais pas pour mon premier bullet journal mais celui-là je le recommande vraiment c'est une pointe à 0,05 donc c'est vraiment tout petit je ne sais pas si vous allez le voir en fait, non il n'y a pas le relief je ne sais quoi là le zoom mais du coup en gros c'est tout petit et c'est vraiment pratique pour faire des fins traits du coup mais après sinon moi j'ai un peu toutes les tailles de mines mais celle que j'adore pour écrire c'est la mine 5 et la mine 8 aussi qui sont du coup plus épaisse mais c'est bien aussi d'avoir la mine 3 donc en vrai je dirais pour commencer tu peux avoir 0,05, 3 et 5 c'est très bien si tu veux commencer avec trois stylos du coup principalement généralement dans un bullet journal tu utilises du noir mais moi j'aime bien écrire au bleu donc j'ai pris ces couleurs bleues et après par fantaisie j'ai pris genre du violet et pour les Faber-Castell j'ai pris aussi d'autres couleurs mais pareil pour mettre un peu des fantaisies et ceux-là je les adore aussi les unipines franchement j'adore la mine aussi et c'est la 0,5 vraiment j'ai beaucoup de 0,5 et c'est ma mine favori mais en vrai vraiment je recommande d'aller essayer directement dans les magasins souvent ils mettent un petit bloc-notes pour que tu puisses essayer c'est le mieux parce que ça te permettra de voir qu'est-ce qui te correspond le mieux en fonction de ton écriture et de ce que toi tu aimes comme ressenti je te mettrai si tu veux deux sets de base donc de la marque Micron ou Faber-Castell donc tu prendrais l'un ou l'autre si tu veux tester ces stylos-là et que tu n'as pas envie d'aller en magasin je te mettrai deux sets que je conseille avec 3-4 stylos seulement pour ne pas non plus exploser le budget ensuite ça c'est vraiment facultatif donc ça ce que je t'ai dit en premier c'est genre vraiment les stylos de base et le carnet forcément tu ne peux pas aller bien loin si tu n'as pas de carnet ensuite c'est plus fantasy mais moi j'aime beaucoup mettre de la couleur donc je le fais avec les stylos donc des fineliner moi j'ai pris ceux-là donc ceux-là je les ai depuis 2017 et ils sont de bonne qualité parce qu'ils marchent toujours en fait donc vraiment trop bien mais j'ai ma belle-sœur qui m'avait offert ça j'ai ma belle-sœur qui m'a offert ça à Noël et en vrai ils sont vachement bien et elle les avait achetés dans un petit magasin je ne sais plus comment ils s'appellent mais je vois la marque là je ne me rappelle plus forcément mais c'est un peu type Emma, Action, Normal, etc donc je pense que là-bas c'est possible qu'ils fassent des stylos je les ai depuis Noël je les utilise pas mal aussi et ceux que j'utilise souvent ils ont déjà presque plus d'encre donc ça tient moins longtemps mais c'est quand même très cool et ça coûte moins cher donc si tu veux tester n'hésite pas à le faire ensuite tu peux aussi utiliser des feutres alors moi j'ai des feutres mais en vrai je ne les ai pas achetés pour ça moi j'ai la marque Faber-Castell qui est métallique en fait à la base je les ai achetés pour écrire sur les papiers cadeaux à Noël je ne sais pas si vous allez voir non en fait vous ne voyez rien mais en fait c'est très joli après en vrai moi je ne les utilise pas pour le bullet journal je sais qu'il y en a qui l'utilisent la marque Tombow mais personnellement je trouve que ce n'est pas génial d'utiliser des feutres parce que ça transperce en fait de l'autre côté de la page voire même sur la page d'après donc ce n'est pas génial j'évite d'utiliser des feutres par contre j'utilise du coup des crayons de couleurs donc voilà moi je les recommande après ça dépend de chaque personne et d'ailleurs un peu lié aux feutres j'ai acheté des stabilos et là si vous prenez des stabilos je vous conseille des couleurs pastel qui sont vachement cool moi j'aime bien mais pareil là je l'ai utilisé je vais vous montrer sur mon bullet journal je l'ai utilisé et en fait ça transperce un peu donc en fait quand on l'utilise il ne faut vraiment pas du tout appuyer et il faut être vraiment très minutieux et enfin voilà je pense que je l'utiliserai vraiment très rarement parce que bah voilà moi j'aime pas trop quand ça transperce c'est pas génial après ce qui est bien aussi c'est d'avoir un crayon de bois ou crayon gris ou crayon de papier selon la région d'où vous venez et une règle la règle vraiment indispensable crayon de bois un peu moins mais ça dépend en fait si tu peux faire si tu as des grands dessins voilà des choses dont tu n'es pas très sûr tu peux les faire au crayon de bois et après tu repasseras avec ton stylo noir et du coup après il faut une gomme je ne l'ai pas parce que j'utilise quand même rarement le crayon gris et du coup si tu achètes plusieurs stylos je te conseille d'avoir une trousse ça c'est vraiment un extra pour le coup moi j'ai acheté cette trousse qui est télescopique donc c'est trop stylé en gros elle est comme ça et en vrai je l'aime beaucoup j'ai cité avec une autre trousse que je vous mettrai aussi en photo et en fait elle est un peu genre velours côtelé donc j'aime beaucoup et en fait elle est télescopique ça veut dire que bah quand tu l'ouvres en gros je vais vous montrer comme ça tu tires sur les languettes et du coup tu peux mettre tes petits stylos et tu les as comme ça comme un coup à crayon donc elle est vraiment cool mais ça franchement c'est du bonus c'est de la fantaisie donc voilà là je t'ai montré tout ce qu'il y a en termes de matériel physique comme je te disais évidemment commence avec un bullet journal ensuite en termes de stylos tu peux prendre quelques stylos et tu peux prendre aussi d'ailleurs j'ai oublié de montrer les stylos qui s'appellent brush donc c'est pour faire plus de la calligraphie en vrai moi je sais pas trop bien l'utiliser pour l'instant donc j'en avais un en cadeau en fait dans le pack que j'avais acheté mais je l'utilise pas trop parce que je sais pas trop le faire faudrait que j'apprenne mais du coup ça on est quand même dans un niveau plus élevé de bullet journal donc si tu veux franchement la base prend 3-4 stylos et après en plus tu peux acheter ça et ou des crayons de couleur mais ça en vrai tout le monde a des crayons de couleur je pense en tout cas c'est un indispensable à avoir chez soi voilà pour ce qui est du matériel et un autre matériel qui n'est pas physique mais qui est indispensable selon moi c'est un compte Pinterest personnellement c'est là où je trouve toutes mes inspirations et j'adore vraiment enfin déjà dans ma vie en général j'adore utiliser Pinterest pour millions de choses mais alors pour le bullet journal c'est vraiment la vie et si vous avez pas envie de faire vos tables vous-même moi j'ai mes propres tableaux donc que j'ai classé avec par semaine par mois par dessin par séparateur etc donc du coup je vais vous montrer tout ça en capture image je pense et si vous voulez vous pouvez me suivre sur Pinterest vous pouvez juste l'ajouter dans vos favoris comme ça vous l'aurez rapidement et comme maintenant je recommence un bullet journal à tenir un bullet journal je vais très souvent le mettre à jour donc c'est quand même cool voilà c'est fini pour cette vidéo si ça vous a plu si ça te plaît je sais même plus si je vous vois ou je tutoie et bien tu peux t'abonner parce que je vais en sortir d'autres la prochaine vidéo ça sera sur comment commencer le bullet journal vraiment dans les pages pour quelles pages pour quelles pages commencer et c'est tout à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz